Je vous souhaite la bienvenue tout le monde à ce premier webinaire sur les fonctions tutorales. Avant de débuter et avant de vous présenter mes collègues, j'aimerais faire un petit clin d'œil à notre site internet du Récit FGA. L'adresse est assez simple, récifga.ca. Quand on arrive dans la page d'accueil, je vais vous laisser aller voir ça plus tard, mais ce que je vais vous présenter ce matin, c'est vraiment au niveau de la rubrique partage d'expertise. Si je clique dessus, on peut aller voir formation à distance. Il y a plusieurs dossiers aussi, mais là, pour ce matin, c'est formation à distance qu'on parle. Donc, vous allez voir tous les travaux sur lesquels on travaille, puis on va voir aussi les dates des prochains webinaires et de la communauté de la formation à distance. Il y a même le lien. Les dates pour les deux prochains webinaires pour les fonctions tutorales, on les voit ici, puis des trucs qu'on va déposer, que vous pourrez aller regarder plus tard. Rapidement, notre ami Jean-Félix a fait une petite vidéo promotionnelle pour les six fonctions tutorales. Moi, je prendrais une petite minute avec vous autres pour le regarder, puis en même temps, vous allez connaître l'équipe avec qui on travaille pour tout ce travail-là. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Merci, agent Félix, pour le montage. Vous avez vu, à la fin, on est une superbe, belle équipe. Là, ce matin, on est trois animateurs, dont moi, Marie-Josée Dibault, qui est récit régional à la FGA, c'est ça, pour la Mauricie. On a Marie-Ève Sainte-Croix, qui est récit national pour les centres de services scolaires francophones. Et on a comme animateur, Cyril Rossum, qui est conseiller pédagogique pour le centre de services scolaires de Laval. Donc, je vous passe, je passe le flambeau à Cyril. Bonjour à tous. Alors, après cette introduction vidéo, ça nous donne envie de, je dirais, aller à l'assaut des fonctions tutorales et de les découvrir avec toute l'énergie qu'il y avait dans cette musique. Ce que je vais faire, je vais partager mon écran et je vais passer à travers, on va dire aujourd'hui, on traite de deux fonctions tutorales. Après avoir, j'ai environ une quinzaine de minutes par fonction. Après, il y aura une période de questions. Vous pourrez justement amener vos réflexions, vos questionnements. Donc, les fonctions tutorales, comme je disais, aujourd'hui, on va s'occuper de deux fonctions tutorales, accueil-orientation et la fonction relationnelle. Donc, il y a six fonctions tutorales en tout. On a accueil-orientation, organisationnel, pédagogique, technologique, relationnel et évaluatif. Les fonctions tutorales, en fait, représentent l'ensemble des rôles et responsabilités qu'un service de formation à distance doit assumer pour faire en sorte que les apprenants de son service vont développer les comportements stratégiques qui vont leur permettre de réussir en formation à distance dans ce mode de formation-là. Et donc, le modèle qu'on s'est donné, c'est un modèle qui est basé sur six fonctions tutorales. J'ai parlé de l'apprenant, mais en fait, il y avait une définition qu'on avait déjà placée sur le site de référence et durant les lectures, je suis tombé sur une autre façon d'amener la notion d'apprenant qui, en fait, est très intéressante. Si je me permets de prendre quelques minutes là-dessus. Dans ce texte, on mentionnait qu'on pouvait parler de l'apprenant ou le s'éduquant. C'était un terme qui avait été proposé pour élargir la notion d'élève ou d'étudiant. Et l'idée principale en arrière, c'était de faire en sorte qu'on exprime le fait que le sujet est maître de son éducation. Donc, il y avait une définition qui suivait pour dire que l'apprenant, c'était toute personne engagée dans un processus d'apprentissage, quel que soit son âge, son sexe, son origine sociale ou culturelle, son capital d'expérience ou son niveau de connaissance, qui peut être acteur de son propre apprentissage. Puis, cette dernière mention-là est tout à fait en phase avec ce qu'on s'attend d'un apprenant en formation à distance. Donc, ça reflète vraiment bien, je dirais, ce que la formation à distance demande à ses apprenants. Donc, voilà pour cette définition que je trouvais intéressante. Donc, comme je le disais, on s'est donné six fonctions tutorales. À partir de ça, on a construit une grille d'analyse et ça, c'est notre cadre conceptuel. Cette grille d'analyse nous donne six angles pour aller regarder un service de formation à distance. Six angles différents. Puis, chacun de ces angles-là comporte un certain nombre de responsabilités. Au total, il y a 26 responsabilités qui sont réparties à l'intérieur des six fonctions tutorales. Puis, chacune de ces responsabilités va permettre d'aller regarder un aspect bien précis du service. De façon aussi indirecte, ça permet de pouvoir aller analyser une petite facette du service qui correspond à cette responsabilité, puis de se concentrer sur ça pour l'améliorer, par exemple. Donc, ça évite de se demander par où on commence. Donc, c'est un modèle qui facilite cette analyse. Puis ensuite, les améliorations qu'on peut apporter suite à l'analyse. Alors, la première fonction qu'on va présenter ce matin, c'est la fonction accueil et orientation. C'est la première fonction parce que aussi, du point de vue de l'apprenant, c'est la première chose qu'il va vivre lorsqu'il va décider d'aller s'inscrire en formation à distance. Toutes les responsabilités que le service de formation à distance va mettre en place pour l'accueillir, ce sont ces responsabilités-là auxquelles il va être confronté dès le début. Quand un élève, quand un apprenant décide d'aller s'inscrire en formation à distance, le premier contact qu'il a, c'est souvent avec un site ou avec du personnel administratif. Et tout se joue en termes de ces premières interactions-là avec le personnel ou les ressources en ligne ou le guide qui a été mis en place pour expliquer un peu comment la formation à distance fonctionne et ce qu'il a besoin de faire pour s'inscrire en formation à distance. Donc, ça, c'est le premier niveau d'interaction auquel il va être confronté. Ensuite, il y a un deuxième niveau d'interaction qui va arriver. Cette fois-ci, ça va être plus avec le personnel professionnel, donc les conseillers d'orientation en particulier, pour pouvoir enclencher et valider son projet de formation. La dernière interaction qui fait partie un peu de cet accueil, eh bien, c'est justement l'interaction avec l'enseignant, ce fameux premier contact qui est si important pour faire en sorte que l'élève puisse, que l'apprenant puisse avancer et persévérer par la suite. Donc, trois interactions très importantes dont il faut tenir compte parce que ce sont les premières que les élèves rencontrent. Quand l'élève arrive la première fois sur le site ou discute la première fois avec le personnel administratif, on va lui donner un certain nombre d'informations. Ensuite, le personnel professionnel va ajouter d'autres informations et peut-être faire des rappels sur des informations qui ont été données précédemment, à l'étape précédente. Et le personnel enseignant, donc l'enseignant lors du premier contact, aussi va reprendre des éléments qui ont été dits avant et aussi ajouter de nouveaux éléments. Dans tout ce processus-là, il y a quelque chose de très important qui est inhérent à cette fonction tutorale-là, c'est le défi de la cohérence. Et cette cohérence, les apprenants vont le remarquer très rapidement si elle n'est pas présente. Donc, c'est un élément très important de cette fonction tutorale-là. Au niveau de l'amélioration continue du service, il y a aussi la nécessité de bâtir des outils à l'interne qui vont permettre de pouvoir assurer cette cohérence-là, former les enseignants aussi, et organiser l'équipe de formation à distance de manière collaborative pour pouvoir analyser le service et y apporter des modifications. Donc, tout ça ensemble permet de s'inscrire dans une démarche à la fois pour favoriser la cohérence dont on parlait précédemment, mais aussi l'amélioration continue de tout ce processus d'accueil. Donc, ces trois éléments-là sont vraiment au cœur de la fonction tutorale d'accueil et d'orientation. Donc là, on va aller un peu plus dans les responsabilités. La première étant la présentation du service des ingrédients de la réussite et de l'aide disponible pour y parvenir. On en a déjà un peu parlé, mais l'élément qui est vraiment important, c'est que tout ce qu'on met en place, il faut que ça fasse une bonne impression. Il faut que ça fasse en sorte que l'élève poursuive ses démarches, qu'il ait aussi confiance dans le choix du mode de formation dans lequel il s'apprête à s'embarquer. Donc, il décide d'aller faire des études, de poursuivre sa formation en formation à distance. Il faudrait que le premier contact qu'il a avec ces informations-là le convainc que c'est vraiment une bonne voie comme telle. Donc, que ça soit par un guide d'accompagnement, un site avec des... un guide d'accompagnement ou un site, il faut que les informations soient claires, puis il faut qu'elles soient complètes. Il faut aussi... il y a deux éléments importants qu'on retrouve, c'est penser à la fois au futur apprenant, donc celui qui n'est pas encore inscrit, et penser aussi au soutien de l'apprenant qui est déjà inscrit. Donc, il y a ces deux facettes-là. Des fois, on oublie de penser au futur apprenant ou inversement à l'apprenant inscrit. Il faut toujours avoir ces deux publics cibles-là en tête quand on construit ces documents. Ici, on présente un exemple de ce qui pourrait se retrouver dans les ressources qu'un futur apprenant qui voudrait s'inscrire en FAD aurait besoin. Bon, il y a des informations générales. Il y a des informations plus spécifiques au service comme les périodes d'inscription, l'horaire d'accueil, la description du processus d'admission avec les conditions d'admission, le détail des documents à remettre. Ça, c'est déjà quand même des éléments qui sont présents pour les élèves normalement qui s'inscrivent en présentiel. En revanche, le troisième élément, la comparaison des différents modes de formation. Ça, c'est quelque chose qui est important justement pour aider l'élève à savoir ce qu'on attend de lui en formation à distance avant qu'il s'inscrive, de sorte qu'il puisse déjà être dans une réflexion par rapport à son mode de formation et à ce que ça va lui demander. Donc, de trouver une manière de pouvoir l'amener à comparer les modes de formation, c'est quelque chose qui est important pour l'aider à faire un choix. Et ensuite, peut-être même un accès à un conseiller. Il y a des endroits qui ont offert cette possibilité-là. Donc, l'élève est en train de se poser des questions, mais il peut aller questionner tout de suite quelqu'un qui est là pour ça. Donc, c'est un élément qui peut être mis en place. Deuxième responsabilité, la clarification, la validation, l'enclenchement du projet académique et professionnel. Là, l'élément que je ferai ressortir, c'est le fait que la rencontre avec le conseiller, lorsqu'elle a lieu, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est la première rencontre significative que l'élève, que l'apprenant va avoir avec une des personnes, un des membres de l'équipe de formation à distance. Et s'il faut choisir, c'est-à-dire si on ne peut pas faire en sorte que tous les élèves rencontrent des conseillers d'orientation, il faut vraiment bien cibler ceux qui vont pouvoir en bénéficier de façon systématique. L'idée est d'établir tôt un projet de formation, parce que ça s'est démontré, ça améliore la persévérance et la réussite des élèves lorsqu'ils savent où ils s'en vont. À l'intérieur du projet de formation, on va mettre en place des portraits. Alors, il y a quatre portraits qui sont importants. Il y a le portrait scolaire, le portrait personnel, le portrait professionnel et technologique d'un apprenant. Ça, ça permet ensuite à l'équipe, à tous les membres de l'équipe qui vont transiger avec l'apprenant, de pouvoir personnaliser l'accompagnement qu'ils vont lui offrir. Donc, ce sont quatre portraits très importants. On va y revenir. Au niveau du projet de formation, il y a trois étapes. Il y a la clarification du projet, sa validation, son enclenchement. Ces trois étapes-là sont importantes, sont successives, mais elles ne sont pas forcément linéaires, puisqu'un projet de formation évolue avec le temps. Donc, c'est quelque chose qu'on enclenche idéalement à l'accueil et qui, par la suite, va évoluer. Au niveau de la troisième responsabilité, on parle de la préparation proactive et stratégique du premier contact académique. Ce premier contact est extrêmement important. Je l'avais mentionné précédemment. Il doit avoir lieu le plus tôt possible. Il y a des services dans lesquels on fait en sorte que l'élève, dès qu'il termine son processus d'admission, il reçoit, mettons, son matériel, tout de suite, il rencontre l'enseignant. On évite qu'il y ait un délai qui se passe entre le moment où l'élève, justement, est inscrit dans le service et le moment où il va rencontrer son enseignant. Il faut tout mettre en place pour raccourcir le délai parce que c'est un facteur de persévérance très nette que le fait de rencontrer son enseignant rapidement. Du côté de l'enseignant, il se prépare. On a dit qu'on avait mis en place des portraits. Il se prépare en consultant ces différents portraits pour faire en sorte que lorsqu'il rencontre l'apprenant, il puisse le renseigner, le structurer, puis aussi lui donner une certaine formation, des fois sur des éléments importants pour débuter. Puis, de façon générale, il va rassurer l'apprenant. C'est le rôle vraiment de ce premier contact. Il discute le contexte d'études, l'échéancier, un calendrier de suivi. Ces trois éléments-là sont très importants. On va regarder ça tout de suite. Quand on parle de contexte d'études, en fait, dans le portrait personnel qui peut avoir été dressé pour l'élève, pour l'apprenant, il y a des éléments qui font référence au contexte d'études, à savoir ses contraintes d'organisation personnelle. Mais ça vaut la peine d'en discuter avec l'élève pour lui faire réaliser qu'il doit aménager son espace d'études chez lui, de sorte à pouvoir garantir des moments significatifs d'études. Donc, il faut avoir une discussion avec lui par rapport à son organisation personnelle. Il faut aussi revenir sur la notion d'autonomie puis de proactivité, en discuter avec lui pour voir qu'est-ce que ça signifie. Expliquer les exigences de la matière, bien entendu. Présenter le type d'accompagnement pédagogique, donc feuille de route, etc. Et en bout de ligne, rassurer. C'est vraiment un élément très important. Au niveau de l'échéancier, discuter de l'organisation personnelle de l'élève, mais c'est aussi discuter de ses contraintes de temps pour voir si, en fonction des objectifs qui sont présents dans son projet de formation, si le rythme d'apprentissage que ça implique est réaliste. Et sinon, ajuster l'échéancier pour pouvoir avoir un rythme d'apprentissage réaliste, puis atteindre les objectifs du projet de formation. Donc, la discussion sur l'échéancier, c'est extrêmement important. Puis, ça permet aussi, par la suite, de discuter des disponibilités de chacun pour convenir de dates d'échange en synchrone, en prévision des dates importantes de l'échéancier. Il faut toujours envoyer une perche à l'élève pour le prochain moment où on va se voir. Il faut toujours planter une graine pour la prochaine fois. Donc, ça, c'est le début. Bon, préciser les modalités des rencontres et valider aussi les requis et l'aisance technologique, justement, si dans les modalités, ça demande d'utiliser, je ne sais pas moi, une classe virtuelle. Est-ce que l'apprenant a un casque ? Est-ce qu'il a le matériel ? Est-ce qu'il veut faire des tests ? Donc, c'est des éléments dont il faut discuter avec lui lors du premier contact. Quatrième responsabilité, on revient à la cohérence de la communication durant le processus d'accueil. Alors, on avait dit qu'on pouvait mettre en place un guide d'accompagnement pour harmoniser les pratiques de l'ensemble des enseignants. On peut aussi plus largement documenter les pratiques d'accueil, mettre en place aussi un mentorat lorsqu'il y a des nouveaux enseignants qui arrivent. Tout ça dans le but de favoriser cette cohérence, parce qu'en bout de ligne, c'est les élèves qui en font les frais si elle n'est pas présente. Et aussi faire en sorte de regrouper l'équipe de formation à distance à des moments où ils vont pouvoir analyser ce processus d'accueil et l'améliorer, donc se placer dans une posture d'amélioration continue. Puis, quand on parle du guide d'accompagnement, je vais sauter, vous pourrez consulter. Je veux vraiment aller au processus d'accueil. Quand on parle de l'amélioration du processus d'accueil et le fait d'asseoir l'équipe FAD pour pouvoir y réfléchir de façon régulière, on va dire, c'est de toute l'équipe de formation à distance dont on veut parler et ça inclut le personnel administratif. Moi, je me souviens qu'à une époque, une secrétaire m'avait dit de ne pas comprendre pourquoi elle faisait partie des rencontres avec l'équipe de formation à distance. Mais ça parle beaucoup. Et en fait, j'ai été surpris de trouver dans la littérature que cet élément-là avait été nommé. Parce qu'il y a un décrochage qu'on appelle précoce et qui est directement relié justement à, je dirais, l'impact dû au personnel administratif. Et l'expression artefact administratif a été utilisée pour désigner ce décrochage dit précoce. Et donc, c'est quelque chose d'important. Quand on parle de l'équipe de FAD, c'est toute l'équipe. Et le personnel administratif qui rencontre les apprenants au tout début a une extrême importance justement parce que ce sont eux qui vont donner les premières informations et donner le premier ressenti à l'apprenant du service dans lequel ils s'engagent. Donc, voilà en fait pour la fonction tutorale d'accueil et d'orientation. La deuxième fonction, c'est la fonction relationnelle. La fonction relationnelle, c'est vraiment, je dirais, toutes les responsabilités associées à la fonction relationnelle représentent le fluide qui relie l'ensemble. Le mot m'échappe. Mais elle a cette importance-là. Elle relie un peu tout. Et elle est à la base, je dirais, de la persévérance des apprenants. On mentionne ici qu'un apprenant réalise ses apprentissages à partir des interactions avec son environnement et en particulier avec toute la composante humaine qui s'y trouve. Donc, tous les membres de l'équipe de formation à distance sont donc impliqués là-dedans. L'apprentissage, il ne faut pas oublier que c'est un acte social et qui vise l'autonomie de l'apprenant. Mais on reconnaît au début que l'apprenant a besoin d'être tenu par la main, qu'il faut l'accompagner. Donc, si on prend le cas de l'enseignant, pour que l'enseignant puisse établir une relation significative avec un apprenant, il faut qu'il mette en place un climat de confiance et que cette confiance soit réciproque et qu'il y ait une application partagée dans ce contexte de climat de confiance. Donc, le défi à relever, en fait, c'est à la fois d'installer ce climat de confiance et de bienveillance et de continuer à assumer son expertise à la fois disciplinaire, pédagogique et d'accompagnement, la dernière étant vraiment celle qui touche le relationnel. Il ne faut pas oublier que l'enseignant est en position naturelle d'autorité, ce qui fait que le défi vient de là aussi. On ne veut pas devenir l'ami des apprenants, mais en même temps, on veut quand même amener un climat de confiance et de bienveillance. Donc, l'enseignant doit faire montre de son expertise relationnelle et pour ça, il va identifier les besoins de l'apprenant pour pouvoir en tenir compte. Il va aussi essayer de renforcer son sentiment d'auto-efficacité et il va documenter stratégiquement la relation qu'il est en train de construire avec son apprenant. Donc, tous ces éléments-là sont au cœur de la fonction tutorale relationnelle. Si on s'en va dans les responsabilités, la première touche la concréhension proactive et stratégique des besoins pour une relation d'accompagnement durable. On l'a dit, les portraits scolaires, personnels, professionnels et technologiques étaient là pour faire en sorte de donner de l'information sur les apprenants, de l'information spécifique à chaque apprenant. Ce qui fait que ces éléments-là vont permettre à l'équipe du service de FAD, donc à chacun des membres, de pouvoir intervenir au bon moment et de la bonne façon auprès des apprenants. Quand on a la bonne information, on agit de la bonne manière. On perd moins de temps aussi. Il y a un défi de pouvoir centraliser ces informations-là et de les mettre à jour, donc de les garder à jour, de les partager entre les membres de l'équipe. Tout ça dans le but de comprendre vraiment les besoins des élèves. Donc, il faut les documenter, les centraliser, les partager. Un portrait personnel, ça comporte, juste pour donner une idée, ça comporte en général deux volets. Il y a un volet qui est plus sociologique, qu'on connaît avec les photos, les coordonnées, les informations d'identification, etc. Mais il y a un volet qui est plus centré sur la personne, comme on l'a dit, qui touche le contexte personnel, qui entoure aussi sa présence aux études. Là-dedans, on a des éléments sur son milieu de vie, ses contraintes de temps, sur ses raisons d'avoir choisi la FAD pour étudier, sur son profil d'apprenant aussi. Vous verrez dans le site de référence, il y a des éléments plus spécifiques par rapport au profil d'apprenant. Donc, portrait personnel, des éléments importants pour pouvoir connaître mieux ses élèves, ses apprenants. Le portrait professionnel, on a le projet de formation de l'apprenant qui s'y trouve. Ce projet de formation qui est mené par les conseillers d'orientation, permet de comprendre les motivations de l'élève, ses aspirations, des objectifs individuels, faire un bilan de certaines de ses compétences en tant qu'apprenant, identifier des stratégies de réussite qui lui correspondent à lui, et l'échéancier dont on parlait, qui lui permettra à lui de savoir, de pouvoir suivre sa progression et de développer en fait son autonomie. Je l'ai mentionné déjà, mais c'est un processus qui est non linéaire puisque le projet de formation va évoluer en fonction du vécu de l'apprenant au cours de sa formation. Et c'est là que, je dirais, l'enseignant met un impact sur l'évolution de ce projet de formation en fonction des résultats de l'élève aussi dans la matière. La responsabilité 2, en fait, touche la recherche proactive de solutions pour une relation d'accompagnement durable. La recherche proactive de solutions, en fait, ça commence déjà par inciter les apprenants à demander de l'aide. Il faut leur rappeler que c'est une priorité de demander de l'aide quand on en a besoin. Ça fait partie de l'autonomie. Et il faut être très explicite sur les façons de faire cette demande-aide-là. Ça fait partie, exemple, du premier contact que l'apprenant a avec l'enseignant. C'est une discussion qu'il peut avoir avec lui pour dédramatiser la demande d'aide. Ces éléments-là sont documentés dans la littérature. C'est un frein. Les apprenants ont peur de demander de l'aide, ont peur d'être jugés. Donc, il faut casser ça dès le début. Il faut vraiment essayer d'en parler le plus vite possible, puis d'expliquer comment fonctionner. On amène aussi l'apprenant à comprendre la demande d'aide, parce que ce n'est pas demander de l'aide à n'importe quel moment, dès que j'ai un petit problème. Il y a un processus qui est proposé, qu'on peut expliquer à l'apprenant. Identifier la difficulté, chercher une solution par soi-même, faire une demande à l'enseignant ensuite, en précisant la difficulté et ce qui a été essayé. Ça, c'est l'élément qui est important pour montrer qu'on a essayé de faire avant de demander de l'aide, mettre en application les pistes proposées, confirmer à l'enseignant ensuite que tout fonctionne. Donc, un processus qui vient un peu formaliser la demande d'aide, mais en même temps aussi la dédramatiser. Au niveau de la compréhension des problématiques, il y a la notion qui ressort, la notion d'empathie cognitive. En éducation, l'empathie cognitive intentionnelle. En fait, l'empathie, c'est une forme de décentration où on ressent ce que notre interlocuteur ressent, on comprend ses émotions, on comprend où est-ce qu'il en est. L'empathie cognitive intentionnelle, pourquoi intentionnelle en éducation ? Parce que c'est une posture que les membres d'une équipe de formation à distance, et en particulier l'enseignant, doit avoir. Une posture d'écoute, de compréhension active, orientée vers l'accompagnement de l'apprenant. Donc, c'est intentionnel. Et l'idée, c'est de favoriser le sentiment d'appartenance, l'application et, en bout de ligne, la réussite de l'élève. Donc, écouter l'élève pour vrai. Être là pour l'élève, pour l'apprenant, pour vrai. La troisième responsabilité, la documentation stratégique. C'est une responsabilité qui est très importante. J'attire votre attention sur la citation de Robay ici. L'idée, c'est qu'on documente pour faire en sorte de pouvoir mieux accompagner. D'enlever un peu une vision stéréotypée des apprenants qu'on a. Mais en même temps, on est toujours entre se dire, est-ce que j'en fais assez ou est-ce que je n'en fais pas trop ? Il faut toujours avoir ça en tête. Et ça nous permet justement de consigner stratégiquement les éléments qui vont vraiment nous aider à intervenir de la bonne façon au bon moment. Donc, la documentation stratégique, c'est quelque chose qui est très important et auquel il faut s'arrêter. pour pouvoir accompagner les élèves de façon personnalisée. La valorisation du travail en réseau. Il y a deux types d'activités qu'on peut proposer aux apprenants. Il y a des activités qu'on dit fatiques. En fait, c'est des activités dont l'objectif est de développer des liens entre les apprenants. Dans ce lot d'activités-là, il y a des activités brise-glace qu'on peut mettre en place et qui, lorsqu'on fait participer aussi certains membres de l'équipe FAB, ça permet de pouvoir les présenter, d'associer qui fait quoi. S'il y a des demandes d'aide à faire, les apprenants mettent un visage sur les personnes. Donc, c'est des activités qui apportent une plus-value. Et il y en a d'autres qu'on propose. Et en particulier, le fait que les apprenants de formation à distance ne sont pas dans une bulle. Ils font partie d'un centre de formation. Ce sont les apprenants comme les autres. Ils ont un mode de formation qui est différent, mais comme les autres. Ce qui fait qu'on peut penser des activités qui, normalement, sont dévolues simplement aux apprenants en présence. On peut penser à les adapter pour faire en sorte que l'ensemble des élèves, des apprenants du centre de formation, peu importe le mode de formation, puissent être présents. Remise de méritas, remise de diplôme, ce sont des exemples. Puis, il y a les activités référentielles qui sont des activités qui touchent l'apprentissage comme tel. Dans la littérature, on mentionne dans un mode collaboratif. Ici, il y a des propositions pour pouvoir en faire avec des sous-groupes d'apprenants comme cibles, spécifiquement pour ça. Vous pourrez aller lire à ce sujet-là. C'est très intéressant. Dernière responsabilité, le soutien au développement d'une approche relationnelle. En fait, l'idée en arrière de tout ça, c'est que chaque minute investie dans une communication synchrone ou asynchrone avec un apprenant, donc dans une communication, doit compter. Il faut tout faire pour que ça compte. Ce qui fait qu'on peut se donner une structure d'entretien qui va faire en sorte que ça compte. Et en particulier, la structure qui est proposée ici tire profit de la documentation stratégique qu'on a pu faire. Donc, vous pourrez aller lire cet aspect-là. Et il y a des techniques de communication aussi qui peuvent être utilisées, notamment se former à ces techniques-là pour pouvoir, comme je le disais au départ, faire en sorte que dès qu'il y a un moment de communication, ce moment compte, serve et de l'impact sur la relation avec les élèves. Donc, en gros, voilà. Il y a le site de référence sur les fonctions tutorales dont le lien court est ici. Vous pourrez aller retrouver toute l'information qui est là, et plus en fait, parce que j'ai sorti les éléments importants pour chacune des responsabilités clés, mais il y a beaucoup plus là-dessus. Et il va y avoir beaucoup plus dans le futur. Le site va être mis à jour d'ici la fin de la journée pour inclure les pages sur ces deux fonctions tutorales-là. Donc, d'ici la fin de la journée, elle devrait être accessible. Puis, ce sera un rappel des prochains webinaires. Donc, voilà. Merci, Cyril. En fait, je vais prendre une petite minute pour conclure avant s'il y a jamais des questions. L'idée, je m'excuse du fonctionnement. L'idée, c'était, vous allez, Marie-Josée vous a présenté en début le site web Récit FGA. Le webinaire qu'on est en train de faire en ce moment va se retrouver sur les après-cours. Tous nos ateliers qu'on donne qui sont en lien avec les fonctions tutorales. Tout ce qui est enregistré, tous les gabarits de travail, le site que Cyril vient vous présenter, les présentations, tout ça. Tout ça se retrouve aussi sur notre site Récit FGA.ca dans la section formation à distance. Fait que vous cherchez de l'information sur les fonctions tutorales, c'est vraiment un excellent point de départ pour aller retrouver tout ça. Mais l'idée dans ça, c'est que, entre autres, Jean-Félix, notre collègue, a fait un début de travail à partir des fonctions tutorales où vraiment, on a décortiqué, Cyril a vraiment décortiqué chacune des responsabilités clés, qu'est-ce que ça représentait, le type d'action qui peut être en lien avec ça. C'est l'idée, c'est de vous asseoir idéalement en équipe centre, de vous mettre ensemble à plusieurs têtes, des professionnels, des gens du côté administratif, des enseignants, quelqu'un dans la direction, ça peut être super intéressant, et d'être capable de reprendre ces éléments-là et de regarder qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on a comme outil par rapport à ça. C'est ça, fait que l'idée, c'est que Jean-Félix a été capable de s'asseoir avec cette enseignante-là et qu'ils ont fait ce travail-là pour chacune des responsabilités et ils ont été capables vraiment de prioriser les prochaines actions. On ne vous dit pas de faire ça demain matin. Nous, en ce moment, l'objectif, c'est vraiment de vous donner beaucoup de l'information. Les premiers mois, on est vraiment basé sur de l'information, c'est quoi les fonctions tutorales, comprendre le langage qu'il y a derrière ça, comprendre la réflexion qu'il y a derrière ça. Mais si déjà, vous avez des équipes qui disent « Ah oui, non, on aimerait ça, nous, c'est plus loin » et que vous voulez aller vous chercher du soutien pour faire cette analyse-là, c'est là qu'on va pouvoir rentrer en jeu. Fait qu'au-delà de vous donner l'information, on veut en arriver éventuellement un peu plus tard, peut-être plus, je vous dirais en 2021, on approche vite, mais plus en 2021, de commencer à accompagner des équipes. Fait que déjà, de commencer à diffuser l'information dans vos milieux, de commencer à regarder, bon, qui serait intéressé, comment on pourrait le travailler, quelle équipe pourrait travailler à réfléchir sur ça, ça peut déjà être un bon point de départ. De continuer à suivre les webinaires, toutes les rencontres et tout ça qui s'en viennent. Puis éventuellement, qu'on puisse rentrer vraiment dans un travail d'accompagnement d'équipe, de se créer des petites communautés de travail pour vraiment réfléchir puis améliorer nos services de formation à distance. Voilà. Fait que sur ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Comme on n'a pas vu rien passer dans le tabardage, à moins que je l'ai manqué, Marie-Josée, mais peut-être qu'il y en a qui ont des questions là, qui voudraient prendre la parole, ouvrir votre caméra, puis prendre la parole pour poser une question. On avait Daniel. Daniel, pour prendre la parole. Micro, caméra. Oui, bien, c'est la première fois que j'assiste à l'après-cours FAD en direct. J'ai trouvé ça très intéressant. Ma question est plus d'ordre organisationnel. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un long délai entre chacun des ateliers. Je crois bien qu'il y en a un prévu pour décembre et l'autre pour février. Je me demandais s'il n'y avait pas lieu de devancer ça pour que ce soit plus facile pour nous de faire des liens entre les six différentes fonctions tutorales que d'ailleurs, c'est très, très, très intéressant. Je trouve que vous avez fait un travail de synthèse vraiment énorme. C'est juste qu'en ayant pratiquement deux mois de délai entre chaque atelier, ça permet moins bien de faire les liens entre les diverses facettes de ce que vous avancez. Voilà, c'est ça, ma question. C'est une très bonne suggestion. La réponse à ça, en fait, c'est que le contenu est en cours de création. Ce qui fait que, je dirais, le délai qu'il y a entre les formations nous permet de pouvoir mettre à jour le contenu parce qu'on assume tous d'autres responsabilités aussi. Ce qui fait que c'est difficile des fois d'aller autant aux profondeurs qu'on voudrait et donc de se laisser quand même un certain temps entre les ateliers. Ça nous permet de pouvoir boucler les choses comme il faut. Un autre aspect aussi, c'est que là, on a parlé de fonctions tutorales. On a été explorer certains éléments des responsabilités, mais quand vous allez aller sur le site, regarder plus en détail le contenu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de contenu quand même explicatif parce qu'on est dans de l'explicatif là pour chacune des fonctions. Donc, vous pouvez déjà commencer à amorcer votre réflexion par rapport à ces contenus-là et votre réalité. profiter de ce temps-là justement pour amorcer votre réflexion, je dirais, en attendant que les deux nouvelles fonctions tutorales arrivent par la suite. Donc, d'utiliser ce temps-là pour déjà vous faire une bonne tête sur les deux fonctions, poser des questions aussi si vous en avez, puis débuter votre réflexion un peu par rapport à votre réalité. Merci. Si je peux me permettre d'ajouter, il y a aussi l'objectif dans tout ça, c'est qu'on ne veut pas non plus que les gens se disent qu'il faut travailler dans les six fonctions en même temps. Ce n'est absolument pas réaliste. C'est impossible. Ce n'est pas vrai qu'il y a 26 responsabilités et qu'on va poser 26 actions toutes en même temps. C'est aussi de, à quelque part, ça force involontairement, mais ça force un certain délai pour dire, OK, qu'est-ce que nous, on a, qu'est-ce qui est une priorité? OK, ce n'est peut-être pas là-dessus qu'on va mettre notre priorité. On sait qu'il faut l'améliorer ou on sait que ça, on le fait déjà bien et qu'il faut le poursuivre, mais c'est ça. Il y a quand même ça aussi qui permet d'avoir un certain délai et de prioriser et non pas de pitcher et d'essayer de prendre les six fonctions en même temps. Ce n'est vraiment pas réaliste. Ça demande beaucoup de travail. Puis l'idée, quand je vous disais tantôt, de prendre le temps aussi d'aller chercher ce qu'on souhaite vraiment pour les centres et écoles, dépendamment dans quel secteur on est, mais c'est vraiment que les gens trouvent une équipe à l'intérieur. Donc, ce n'est pas une personne qui doit travailler là-dessus. Juste ça, des fois, de construire, de trouver le temps et aussi avec tout ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas évident. On ne veut pas mettre de pression non plus à créer ces équipes. C'est un petit aparté. Puis ce que tu dis sur l'équipe est important. Si on revient à la fonction tutorale d'accueil et d'orientation, la partie où je mentionnais que c'est l'équipe au complet qu'on doit asseoir pour analyser le processus d'accueil, ça inclut les secrétaires qui sont le personnel administratif. Puis j'étais, moi, super content quand je suis tombé sur cet article qui nommait le décrochage qui peut être issu du fait que les secrétaires ne sont pas conscientes de l'importance qu'elles ont au niveau de l'accueil des élèves spécifiques en formation à distance. C'est documenté, c'est nommé, puis moi, je l'ai vécu dans la réalité. Donc, l'équipe est très importante et ces 26 responsabilités-là ne sont pas sur les épaules d'une seule et même personne. Ça fait qu'on n'a pas le choix de s'asseoir en mode collaboratif pour les développer. Donc, ça demande de la réflexion. Je voulais ajouter aussi que quand vous allez regarder le contenu, vous posez des questions, il y a peut-être des idées d'outils qui vont germer. Ça aussi, vous pouvez nous faire des suggestions à ce sujet-là. Quels outils pourraient vous être utiles ? Ça, c'est quelque chose que dans l'entre-temps, vous pouvez réfléchir. Oui, j'ai relevé la main parce que je voulais faire du push justement sur ce que vous dites, à savoir que les six fonctions sont vraiment interreliées. C'est sûr qu'il y en a qu'on va voir plus apparaître en début de processus, il y en a qu'on va voir plus apparaître en fin de processus, mais ce n'est absolument pas quelque chose qu'il faut intégrer de façon séquentielle. Au contraire, à mon avis, c'est simultané et il faut vraiment s'assurer que les six fonctions puissent évoluer en même temps. Donc, un petit peu comme, je ne me rappelle plus son nom, mais votre co-animatrice, elle expliquait, ce serait trop ambitieux de vouloir parfaire tous ces 26 éléments-là dans un seul temps. C'est vraiment un travail constant qu'on fait de réfléchir de manière continue à toutes ces actions-là et comment ça se répercute sur notre pratique en formation à distance. Tout à fait. Puis, si vous allez voir, parce qu'il y avait une bibliographie aussi qui va être ajoutée où il y a juste le nécessaire, j'ai envie de dire. Mais dans cette bibliographie, si vous allez voir, les fonctions tutorales ne sont pas présentées de cette manière-là. On les a organisées de cette manière-là pour faciliter exactement ce que vous dites, d'y aller à la pioche pour être capable de cibler chirurgicalement certains éléments sur lesquels on veut se pencher ou qu'on veut améliorer. Donc, c'est vraiment c'est l'objectif. Tout à fait. Même si elles sont interreliées ou comme je disais, mettons, la fonction relationnelle, c'est un peu le fluide qu'il y a entre toutes les autres fonctions. Mais on peut y aller quand même à la pièce. À la fin. Je pense que oui. N'hésitez pas, de toute façon, vous avez à partir du site web Récit FGA ou à partir des après-cours, il y a toujours une façon de communiquer avec nous si vous avez des questions. Et voilà. Donc, merci à tous et à toutes qui étaient là ce matin branchés avec nous à 9h. Merci pour cette première participation. Au plaisir, on le souhaite de vous retrouver le 4 décembre prochain pour les deux prochaines fonctions tutorales. Et entre-temps, commencez à travailler vos équipes, allez lire sur le site qu'on vous a partagé pour les fonctions tutorales. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a moyen de communiquer avec nous. Et au plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. Bon travail, félicitations. Merci.